Bonjour les belles âmes, Aujourd'hui, je vous invite à vous imprégner des énergies de la canalisation d'une âme qui vient parler au nom de toutes les âmes. Je suis immortelle. Je suis à ce siècle encore dans l'expérience humaine parce qu'à travers ces conditions, je viens souffrir de tous les instincts qui me font goûter à la douleur, à la peur, à la jalousie, aux mensonges volontaires, au pouvoir, à l'orgueil et bien d'autres états d'être encore. Mais si je suis toujours volontaire à traverser ces méandres en 2022, c'est que je garde l'espoir que tout s'apaise. Je cherche la guérison de toutes mes blessures, mes cicatrices qui font de moi l'expression de vie dans toute sa puissance. Lorsque tu ne t'aimes pas, je pleure et je cherche à te montrer le chemin qui pourrait réveiller la compassion en toi et envers toi-même. Parce que mon besoin le plus profond est celui de te guider à l'envie d'aller vers le plus vaste, le plus haut, le plus lumineux, comme lorsque je suis née. Malgré les messages subliminaux que je t'adresse, tu n'entends pas. Tu es trop préoccupé par tes lendemains. Tu ne ressens pas assez ce qui est bon pour toi seulement pour nourrir l'être supérieur que je suis. Tu penses à tes plaisirs sans te soucier de ce que j'en ressens. Je suis courageuse parce que je choisis avec enthousiasme des expériences avec d'autres âmes que j'aime profondément à vivre des offenses pour mieux me défendre, à croire les illusions que l'on t'offre pour apprendre à mieux cerner la vérité, celle qui résonne, à affronter des humiliations pour apprendre à en guérir, à supporter des injustices qui te tordent le ventre, toi qui m'accueilles pour rendre justice à celui qui m'a créé il y a déjà plusieurs siècles. La vision de ton existence se limite encore trop à ton corps. Je suis pourtant là pour te rappeler que tu es divin, à connaître la pauvreté extrême pour apprécier le faste, à abuser de la richesse et des pouvoirs pour nous apercevoir que le bonheur ne s'y trouvait pas. Au début, je croyais que tout serait facile mais lorsque j'ai compris que tout serait combat pour trouver la paix, que tout serait colère pour comprendre la joie, que tout serait souffrance pour me rendre plus forte, j'ai cherché à comprendre pourquoi les conditions humaines étaient si compliquées. Alors je m'y suis perdue. Je n'ai pas compris comment faire. Toi, l'homme si complexe, traversé partout et son contraire. J'ai cru qu'il serait meilleur d'aller explorer d'autres dimensions, expérimenter des vies sans émotions trop fortes. Et j'ai beaucoup appris de ces mondes qui n'expriment pas comme sur la terre l'envie de danser, de rire, de boire et manger tout ce que je voulais sans restriction, au point de m'y perdre et de toucher aux interdits, selon le code de la politesse et de la sagesse. La terre m'a manqué. Alors j'y suis retournée. Et j'ai cru y trouver le plus beau des sentiments, celui qui a su faire tressaillir mon écrin. Je l'entendais battre plus fort que d'habitude. Je l'ai senti plus vivant que jamais. Et le bonheur m'a touchée. J'étais prête à tout donner, quitte à me perdre, pour que cela continue aussi longtemps que mon éternité. Mais un jour, ce feu s'est éteint et j'ai connu le sanglot du manque, du vide, du désespoir, pensant que plus jamais mon foyer ne danserait la chamade. Grâce à toi, j'ai connu la dépendance à l'amour. Et par ta force, je sais maintenant où se trouve le plus puissant, celui qui ne se limite en rien, qui y est partout. En toi, en moi, celui qui ne blesse pas, il nourrit sans soumettre, il rayonne sans espérer. Il l'est. Heureusement que mes nuits sont plus simples. La cage dans laquelle je tente de vivre au mieux s'ouvre et me permet toute liberté de voler, de m'enrichir, des lueurs d'énergie dans lesquelles je me baigne pour me régénérer et retrouver tout ce que j'ai accepté de quitter pour vivre mes expériences. Lorsque je reviens dans mon temple, lorsque j'accepte l'étroitesse de ta matière, je me sens seule, isolée, loin de l'amour infini, de la légèreté, de la facilité, de pouvoir me déplacer, de pouvoir rendre visite à ceux que j'ai toujours aimés sans condition. Mais je l'ai choisi et je l'accepte, même si parfois je frissonne. Mais j'y retourne encore et encore, parce que j'ai la foi que tout va changer. je sais comme une certitude que les instincts que je vivrai seront ceux qui me rendront enfin libre, libre d'exprimer ce que mon Père divin m'a donné de Lui, la splendeur de mes origines, libre de vibrer ce que ma Mère divine m'a offert de son éternité, la douceur, la tendresse et la force de l'amour dans l'équilibre. Et c'est ce que j'espère te faire vivre. Je patiente parce que je sais que mes nouvelles aventures incarnées seront incommensurablement plus lumineuses et plus authentiques. Je sais que tout va changer et que je retrouverai le paradis que j'ai su laisser en tout sacrifice. Je sais que mes parts d'ombre deviendront lumière et que ma lumière sera le phare de tes qualités. Je sais que tout sera posé. Je sais que tout sera enfin léger et raisonné. En alignement avec tout ce que j'ai toujours cherché, je suis une extension de ton âme et je te remercie de me donner toutes les chances d'encore grandir avec un esprit plus grand, avec un cœur plus haut que je n'ai jamais osé le vivre. Je sais et je sens que tu fais des efforts pour m'aider avec plus de conscience comme j'en fais pour toi. Gratitude à toi qui cherche à me sublimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada